Bonjour chers internautes de la chaîne de télévision en ligne directe. Cette bienvenue dans votre émission au cœur des projets. Ce matin nous recevons encore, comme vous le savez, les bénéficiaires du projet passif de l'association Miawodo, cette association qui fait de belles choses ici au Togo. Et ce projet a été possible grâce à l'Organisation internationale de la francophonie que nous appelons ordinairement l'OIF. Alors sur ce plateau, j'ai à ma droite et à ma gauche deux dames de l'entreprise EduFood et Glory Natural Joyce. Il s'agit de Darmidas Sylvainna, peut-être que j'ai coché, mais elle va revenir sur ça, et Madame Lawson Nardou à UEFA. Mesdames, bienvenue sur le plateau de l'enchaîne de télévision en ligne directe 7. Bienvenue, monsieur. Comment vous allez? Vous allez bien. Vous êtes un peu trop crispsé là. Vous allez bien ça? Ça va. On parle de l'entrepreneuriat de Julie, il faut être vraiment vivante. Ça va. Ça va. Ça va? Vous êtes sûre? Alors, madame Dalmida, vous allez bien? Oui, ça va. On peut démarrer? Oui. On a même démarré déjà. Alors, vous allez nous parler un peu de votre entreprise. Je n'ai pas écorché, j'espère. EduFood. Oui, EduFood. Ça veut dire quoi, EduFood? EduFood, c'est en fait l'éducation. Elle est food, la nourriture. L'éducation, on éduque en fait la population. Vous éduquez la population par rapport à quoi exactement? Par rapport à nos plats. Comment manger? Oui. Par exemple, moi, je suis dans le domaine de la restauration. C'est-à-dire... C'est les traiteurs? Oui. Avec Diomé? Oui. Livraison des plats, les courses au marché et les formations en ligne. Formations en ligne. OK. On va vous découvrir au cours de cette émission. Et vous, madame Larson Nardou, à UEFA, vous êtes du suite, vous êtes dans les rangs. Parce que votre ensemble, ça ne me cache pas. Ou bien, j'ai menti, je vous menti. Oui. Alors, vous, vous êtes de l'entreprise Glory Natural Joyce. Glory. Glory Beat de l'école. Glory Beat de l'âge. Alors, qu'est-ce que vous faites à Glory Natural, Joyce? Au fait, nous sommes spécialisés dans la production et la distribution des jus de fruits naturels. Nous faisons aussi les biscuits à base de graines de sésame, les grossillants au gingembre. Jus de fruits naturels. Naturels, oui. Pourquoi vous mettez dans le naturel? Parce que tous ceux qui défilent ici parlent de naturel, c'est bio. Finalement... C'est-à-dire que tous les ingrédients qu'on utilise dans le processus de fabrication naturelle, il n'y a pas d'ingrédients artificiels ni d'agent chimiques. Alors, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, elles sont des bénéficiaires du projet Passif. Alors, c'est quoi Passif? En tout cas, c'est un projet porté par l'association Mia Odor. Ma première question pour vous, Mme Dalméda, pourquoi avez-vous postulé pour ce projet Passif? Merci pour la question. J'ai postulé pour le projet Passif parce que je désirais apprendre de nouvelles choses. Comme on le dit souvent, on ne finit jamais d'apprendre. Et aussi, être en collaboration avec les autres femmes du Passif ou entrepreneurs. Et j'avais aussi besoin de financement. Surtout pour le financement, mais pour apprendre d'habitude. Pour apprendre aussi. C'est pour le financement. Je sais qu'il y a certaines structures, mécanismes mises en place par l'État, notamment le Fayège, le PGF. En fait, c'est pour apprendre. Pour apprendre, mais au-delà de ça, écouter la grève, je n'ai pas menti. Et vous, pourquoi? Est-ce que c'est la même chose? Vous voulez un peu de diens et puis continuer? Ou bien, peut-être même que c'est à cause de vous. C'est à cause du diens? Uniquement pour découvrir deux choses? Non, non, non. En fait, bon, comme elle a dit, moi aussi, j'ai postulé pour pouvoir bénéficier d'une société. Surtout pour le soutien technique et puis financer pour le passé pour pouvoir accroître mon entreprise. Donc, c'est ça. Alors, vous avez postulé. Et ça a été facile pour vous? Non, ça n'a pas été facile. Alors, racontez-nous alors comment ça a été? En fait, il y avait vraiment plusieurs critères, surtout le critère financier, il y avait le bilan à faire. Il y avait aussi comment tu essaies de voir ta clientèle dans peut-être deux, trois, cinq ans. Donc, il y avait aussi ce tableau à faire. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. C'était pas facile quand même. Moi, ça m'a vraiment pris du temps. Mais il va falloir vraiment avoir de la volonté pour pouvoir vraiment postuler à ce projet. Et vous avez réussi? Oui. Vous êtes fière de Dieu. Vous avez beaucoup de millions. Non, non. Un tout petit peu. Le maximum. Le maximum. En tout cas, et vous? Et maintenant, est-ce que le projet a-t-il impacté votre entreprise? Oui. Comme vous êtes... Oui, par exemple... Rencontrez-nous un peu. Grâce au projet Passif. Par exemple, avant, je ne connaissais pas grand-chose sur l'entrepreneuriat. Et avant aussi, je n'avais pas le cahier comptable. Mais grâce à Mio Odor, aujourd'hui, j'ai à ma disposition un cahier comptable. Et la carte CFE, ils ont déclaré notre entreprise au CFE. Et aujourd'hui, j'ai la carte aussi CFE. J'ai un carte de visite, un carte kimono et tout. Vous avez parlé tout à l'heure du cahier comptable pour les internautes qui nous suivent. Ils ne le savent pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est un entrepreneur qui n'a pas bénéficié de ce projet Passif. Mais vous avez tout de suite prononcé un mot. Cahier comptable. Qu'est-ce que c'est? Vous avez fait venir un comptable qui vous donne un cahier et il a écrit le cahier comptable ou comment? Non, c'est nos côtiers qui nous ont donné ça. C'est pour, en fait, créer les dépenses, les recettes et tout ce que tu fais, tu mets ça dans le cahier. Donc, c'est un cahier pour l'entreprise? Oui, pour l'entreprise. Pour ne pas mélanger avec l'argent de poche. Oui, avec l'argent de poche. On dit bon, les enfants, la prélissa, allez m'acheter le sac que j'ai vu la dernière fois sur TikTok. Bon, ramenez-moi ça, c'est ça? Et vous partagez la même chose? Mais vous voulez acheter quelque chose? Non, c'est bon. Non, non, presque ça, la même chose. Comme elle a dit, bon, moi, de mon côté, avant, vraiment, l'entreprise faisait face vraiment de difficultés financières et techniques. Comme elle a dit l'information. Donc, grâce au projet passif, ça nous a, ça m'a, moi, vraiment permis d'améliorer mes équipements, ce qui a permis d'augmenter ma capacité de production, de l'agir, ma clientèle. Et puis, avec les formations, ça a amélioré mes compétences techniques. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez reçu comme formation? Dans les formations, nous avons reçu les formations en marketing, en entrepreneuriat, en gestion. Là, qu'est-ce que vous avez reçu? Parce que souvent, ça se dit, marketing, je fais marketing, quoi, 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 bon, c'est pour mystifier les types qui ne veulent pas l'expliquer. Dans la digitalisation, dans la digitalisation, comment vendre ces produits sur Facebook, sur les pages, sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez créé des pages sur Facebook aujourd'hui, quand on va suivre Glorie, Natural, Natural. Les coachs nous ont aidé à le faire. Je vais le chercher en direct, parce qu'on ne va pas tomber les spectateurs, la page Facebook. Donc, comme elle a dit aussi, on nous a soumis des cahiers comptables, ce qui nous permet vraiment de voir les entrées, les sorties. Même quand tu fais les dépôts, tu n'es dans les cahiers comptables. Ça te permet de ne pas oublier que tu as fait ces dépôts ici. Et au-delà de ça, les cahiers comptables, tout ce qui est, qu'est-ce que vous avez appris? Et bon, moi, personnellement, ça m'a aidé surtout les séances de coaching. Parce que dans la prise de, étant, étant, moi, et petite entreprise, dans la prise de décision, parfois, tu peux faillir. Mais quand tu prends les décisions, tu te soumets à ton coach. Là, le coach te dit si cette décision est primordiale, ce qui est plus nécessaire avant. Donc, c'est à peu près ça. Alors, comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui le travail des coachs? Le travail des coachs? Moi, personnellement, mon coach, tout d'abord, je le remercie. On le salue, on le remercie aussi. On le salue, monsieur Jean, je le remercie vraiment. Il y a monsieur Olivier aussi. Donc, ils ont vraiment été disponibles pour nous. Ils nous ont supportés. Avec nos caprices, je comprends que ça n'a pas été facile, c'est tout. Avec nos caprices. Donc, ils nous ont vraiment supportés. Ils nous ont vraiment aidés. Comme je le dis souvent dans la prise de décision, dans le suivi aussi du remplissage du cahier comptable. Ils étaient vraiment derrière nous pour pouvoir vraiment faire les comptes chaque mois. Pour pouvoir vraiment dégager nos bénéfices. Si on a fait une perte, si on a gagné, comment améliorer? Donc, même dans l'achat des matières premières, si par exemple, il faut acheter ces matières premières ce mois, l'autre mois, comment est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et vous, Mme Dalmida, est-ce que vous pouvez faire une comparaison avant et après? C'est-à-dire, avant votre entreprise, lorsque vous dirigez votre entreprise seule, et depuis que vous avez connu Mia Odor et avec son projet Passif, quelle différence avez-vous fait toujours? Comme ma soeur vient de le dire, avant, par exemple, j'avais eu problème de stock pour faire du stock. Maintenant, j'avais eu problème de stock puisque je me lève et puis je pars au marché faire le stock. Je viens déposer. Mais avec Mia Odor, aujourd'hui, j'ai un cahier comptable. Je sais quand acheter, quand ne pas acheter. Et bien, en termes de clientèle, est-ce que vous avez remarqué que vous avez plus de clients aujourd'hui grâce au Passif? Oui, oui. Et la vente, ça a doublé, ça a triplé? Hum hum. Ça a amélioré par rapport. Oui. La vente, ça a augmenté. Bon, par exemple, avant Mia Odor, je ne déposais pas dans les supermarchés, mais avec le soutien, l'appui de nos coachs, si on peut le dire ici. J'ai commencé par déposer dans les supermarchés. Bon, quand on parle de projet, quand on parle d'entreprenariat, il y a des difficultés. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez partager avec nous cette difficulté que vous avez pu surmonter grâce à ce projet? Peut-être avant, je ne vais pas vendre la mèche, mais quelles sont les difficultés que vous racontiez avant? Et à partir de cette formation avec les coachs, vous venez de citer leur nom d'ailleurs, M. Olivier, M. Dédia Fokboa, M. Jean. Qu'est-ce qui a pu changer? Est-ce que les difficultés existent toujours ou bien vous les avez surmonter? Mme. OK. Mme Lasson. Bon, comme toute entreprise, les difficultés, première, c'est le financement. À part la compétence technique, les difficultés, première, c'est le financement. D'abord, moi, personnellement, ça m'a aidé à acquérir un nouveau équipement, plus performant, comme je l'avais dit, qui m'a vraiment permis à augmenter. Et quel type d'équipement, précisément? Et ça, c'est grâce au passif. Ça, c'est grâce au passif. Vous avez regardé votre caméra, vous avez dit merci au condamnateur et au coach encore, et plutôt à celui qui a financé également cette association qui est l'organisation internationale de la France. Parce que quand on ne remercie pas prochainement, ça ne va pas venir, on va couper le robinet. Donc là, on fait juste cinq, dix secondes pour votre caméra ici. Vous allez regarder votre caméra et remercier tous ces acteurs qui ont permis à vous aujourd'hui d'acquérir ce matériel. D'accord? Allez, c'est parti. Je passe par ce canal pour remercier l'OIF, pour remercier le projet passif, de m'avoir vraiment permis à améliorer mon équipement pour pouvoir accroître ma capacité de production afin de satisfaire ma clientèle. Grâce à ce projet, non seulement j'ai acquérir de nouveaux matériels, mais j'ai acquérir aussi de nouvelles compétences techniques qui me permettent aujourd'hui d'être sur le marché de la concurrence. Parce que je ne suis pas la seule à être dans le domaine du jeu. Donc je remercie. Oui, bon, le projet passif, ainsi que tous les organisateurs. Merci à vous, Madame Larson. Je peux comprendre que grâce à ce projet, vous avez eu des matériels et puis ça a permis à ce que la production soit encore plus importante et puis gagner également d'autres marchés. Je vais vous revenir, mais également, vous allez vous prêter au même exercice. Vous allez le gagner également, vous, votre caméra en face de vous et dire à moi ce que ça ne vous a pas apporté. Vous pouvez le dire, nous sommes sur le plateau directement. Avant, je n'avais pas de four. Alors, vous n'avez pas de four avant. Non. Mais grâce à ce projet, top, c'est parti pour 10 secondes. Bonjour, je voulais remercier M. Dodia Foukba, M. Jean, M. Olivier, nos coachs, et aussi à l'OIF. Merci. Vous avez oublié le coordonnateur du projet même, le chef du projet, ou bien de l'association Mia Odo même. Ah, vous ne le savez pas. Je remercie aussi les gens de Passif. Oui, de l'association Mia Odo. Oui, de l'association Mia Odo. En tout cas, je sais qu'ils sont en train de nous suivre actuellement. Un grand merci aux premiers responsables de l'association Mia Odo, et surtout aux partenaires et à tous les coachs qui ont permis à ces jeunes entrepreneurs de booster leur activité. En tout cas, madame, mesdames, messieurs, la deuxième partie consiste à présenter vos produits. Mais bien avant, quand nous avons parlé des difficultés, vous étiez à faire de parler de vos difficultés que vous avez pu surmonter. Nous allons continuer sur ce chemin avant de... D'accord. Donc, bon, j'avais énuméré les difficultés financières. Maintenant, au niveau des difficultés techniques, c'était la notion structure pour gérer les entrées et les sorties. Vraiment, la notion comptable. Pour moi-même, j'avais la G2, j'ai eu cette notion, mais il va falloir que nous pouvons améliorer mes compétences. Donc, grâce à ce projet, j'ai pu vraiment améliorer surtout mes compétences en comptabilité. Et c'est aussi dans la manipulation des réseaux sociaux pour pouvoir vendre les produits. Bref, la communication de mon entreprise. D'accord. La communication. Grâce à ce projet aussi, le projet m'aide à certifier l'un de mes produits. On n'a pas compris de ce côté. Vous avez certifié ISO ? Bon. En 2000 ? Ou vous êtes tous sous la voie ? Non. Le projet... Quelle certification vous... Bon, la certification au niveau de l'ITRA. L'ITRA, ok. La certification au niveau de l'ITRA. Donc, le processus est déjà en cours grâce au projet, l'un de mes produits FAP. Donc, je vous remercie encore pour le projet Passif. Donc, d'accord, merci toujours à ce projet et à tous les initiateurs. Et vous, madame, comment le projet vous a aidé à surmonter les difficultés dans votre domaine ? Oui, merci, monsieur. Comme je viens de le dire... Non, c'est sans le sens. Comme je viens de le dire, je n'avais pas le cahier comptable. J'avais du mal à faire les comptes. J'avais du mal, mais grâce au projet Passif aujourd'hui... J'avais du mal, j'avais du mal même pour faire les comptes. Je travaillais, je faisais des trucs et puis autres, mais j'avais du mal pour acheter, faire les comptes, revenir encore, faire les comptes, noter que j'ai payé ici, j'ai fait celle d'être. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'avais du mal. Mais grâce à mon coach, monsieur Olivier, j'ai surmonté toutes ces difficultés. Alors, si vous avez pu surmonter toutes ces difficultés, ce qui veut dire que vous avez des perspectives. Et là, je vais vous demander humblement de nous dire, comment vous voyez votre entreprise et du foudre dans 3, 4, 5, 6, 15, 10 ans, 20 ans ? Comment vous voyez votre entreprise et les perspectives ? Mais vous n'avez pas de perspective. Oui, ma vision, c'est dans ce cas, mon entreprise, d'élargir mon entreprise sur toute l'étendue du territoire et aussi avoir mon propre service de livraison. C'est-à-dire que vous voulez prier votre entreprise ? Oui, c'est-à-dire que vous vous basez sur le gozem. Donc, c'est même pas du tout ce que je veux, quoi. Donc, dans un peu de temps, avoir mon propre service de livraison. Donc, quand on parle d'Edou Foul, c'est depuis la production jusqu'à la livraison, on verra Edou Foul sur toute la ligne. En tout cas, c'est intéressant. En tout cas, je vais prier pour vous et vous, madame. Merci. Vos perspectives ? Bon, notre vision, c'est de devenir l'une des références en matière de pollution de juge naturelle au Togo et à l'international. D'accord. Et notre objectif aussi, c'est de pouvoir gagner encore d'autres marchés, de diversifier nos produits tout en respectant nos valeurs d'authenticité et de qualité. En tout cas, nous ne pouvons que vous dire félicitations et courage. On sait, vous savez, en Afrique, ce n'est pas facile d'entreprendre. Moi, si on dit souvent, ce n'est pas facile, je me demande si c'est en Europe, c'est pas facile d'entreprendre. Mais surtout en Afrique, c'est des difficultés, surtout les difficultés liées au financement d'abord, parce que c'est tellement difficile. Vous avez parlé du projet passif tout à l'heure, ce n'est pas facile d'être sur la liste de l'association Mia Oudor, mais vous avez pu quand même. Donc, côté financement, c'est souvent difficile et surtout le matériel pour acquérir, le matériel très difficile également. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous puissiez mettre votre force dans l'entrepreneuriat. Parce que je dis quelque chose, des copies collées ne font pas l'entrepreneuriat. Parce que ça ne veut pas dire que je vois mon ami qui produit du jus et sa stratégie qu'il a mis en place me permet de vendre mes malesses. Donc, on dit, ah tiens, moi, si je vais faire du jus, ça ne peut pas. Je pense que, comme on le dit, chacun a son étoile et si quelqu'un autre peut vendre juste de l'eau, il va construire sa maison. Mais si vous prenez l'eau là, vous allez dire, c'est seulement l'eau et vous allez vous dire, peut-être qu'il a quelque chose d'aider. Mais peut-être que c'est cette eau qu'il a apporté, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, mais avec cette eau, Dieu peut bénir à ceux qui puissent agrandir son entreprise. Alors, nous allons passer rapidement à la deuxième phase qui consiste à présenter vos produits aux téléspectateurs. J'espère que vous avez amené vos produits. Vous avez amené ? D'accord, nous allons commencer avec vous. Donc, vous allez nous présenter quelques-uns de vos produits. Vous avez également quelques-uns. Nous allons commencer. En tout cas, je rappelle encore quels sont les bénéficiaires de l'association du projet Passive d'abord, par l'association Mia World Dog et grâce au soutien financier de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francopoli. Je voudrais également profiter pour rappeler à tous les internautes, vous êtes des entrepreneurs, vous avez des projets. Cette émission, elle est pour vous. Également, à part ces deux bénéficiaires du projet, il y a une autre. Elle est également entrepreneur, elle a bénéficié du projet Passive également. Donc, après la pause, nous allons également recevoir Mme Kazulé, Mahouba, Abla, Bélika, Bélika Bites, son nom d'entreprise. En tout cas, elle va revenir encore vous édifier, partager également ses expériences avec nous. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Alors, Mme Larson, ça c'est quelques... Ça, c'est pas... comment on appelle ça en indéla ? Alangba. Alangba, ou encore le fruit de baobab, lait de coco. Ça doit être intéressant. Alors, parlez-nous d'abord de ça, parce que c'est ce que je viens de prendre. Je lis d'abord pour vous, Glory Natural Joyce, cocktail de bouille, baobab, lait de coco. Ça va être intéressant. Baobab et lait de coco, vous comprenez ? Baobab et lait de coco. Alors, baobab et lait de coco, composition, qu'est-ce que ça fait ? Comme son nom, c'est à base de baobab, à base de lait de coco, très très légèrement sucré. Bon, ceux qui aiment le sucre, ils peuvent ajouter le sucre. Souvent, je... Ou le miel aussi ? Oui, vous pouvez acheter aussi le miel. C'est très très légèrement sucré. On sent quand vous coûtez, vous sentez que c'est vraiment le naturel. D'accord. Je le conseille souvent aussi à nos mamans. Parce que le baobab aussi est riche en fer. Que ce soit à nos papas. Bon, c'est conseillé à tout le monde. D'accord. Même les enfants ? Oui, même les enfants, oui. Même le fruit du baobab, même, est riche en fer. Oui, c'est riche en fer, en calcium, oui. J'aime même sa sauce. Bon, ça, c'est un peu parenthèse. Ça, c'est le baobab toujours. À base de lait menthe. Feuille de menthe. Feuille de menthe. Ça doit être légèrement légèrement, c'est ça ? Non, bon, très très légèrement. Ok. C'est un bon goût, vraiment. C'est la même chose ? Non, c'est pas la même chose. Ça, c'est à base de lait menthe. Ça, c'est à base de lait de coco. Lait de coco ici et lait menthe. En tout cas, nous allons faire la décusation tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Et vous direz ce qu'il y a dedans. Bon, ça, c'est notre cocktail à base de ananam, de mangue et de gingive. Ok. Ananam, de mangue et de mangue. C'est ça. Non, c'est pas parce que c'est afro. Non, j'ai pas dit ça. Moi, je ne l'ai pas dit. Non, j'ai pas dit. Parce que c'est afro. C'est afro. Non, ça redonne la force du tout. Quand vous travaillez beaucoup, quand vous travaillez beaucoup, vous le buvez. Donc, vous conseillez ça aux hommes ? Non, vous ne parlez pas, les hommes travaillent beaucoup. Mais vous parlez également d'égalité. Vous parlez des gens qui n'ont... Non, les femmes travaillent beaucoup, je ne refuse pas, mais... Bon, vous voyez. En tout cas... C'est avec ces expériences. J'ai vraiment beaucoup de retours. Non, c'est les hommes. Comme je suis en train de travailler actuellement beaucoup sur le plateau, vous me conseillez ça. Il n'y a pas de souci, je peux prendre ça. Ça, c'est tout à l'heure ici. Je vois quelque chose ici caché. Bon, ça, c'est un autre biscuit à base de graines de sésame. Une petite graine de sésame. C'est un peu de graines de sésame. Sésame. Oui, sésame. Comment on appelle ça, René? Comment on appelle ça, René? Graines. Les graines. Goussitôt vous, aidez-vous. Les petites graines, là. Non, laissez interroiter par la mer. Vous n'êtes pas là, René. Parce que les biais, c'est mort, on le fait à René. Je ne sais pas comment on appelle les petites graines. De? Deux sésame. Voyons les biais. Les petites graines de sésame, vous comprenez déjà. Alors, ça, c'est à combien ? Ça, c'est à 100 francs. Et les jus ? Les jus, c'est à 500. Seulement ? Avec tout ça, là. En production, baobab, lait de coco. Ici, baobab, lait menthe. Ici, bon. Ananas. Ananas, mangue. À 500 francs. Ah, bon. Mais là, qu'est-ce qui fait la différence du sésame? Parce que vous savez qu'il y a ces jus, presque la même chose sur le marché déjà. Vous, votre particularité par rapport à ce que vous faites déjà, nous, notre particularité ici, ça dépend déjà du processus de fabrication. Les ingrédients qu'on utilise. Les ingrédients qu'on utilise, à part les ingrédients qu'on utilise, l'ananas, il y a des ingrédients, vraiment naturels, qu'on utilise, ça donne notre goût. C'est bien. Vous avez un autre ? Bon, ça, je n'ai pas mis l'étiquette. Mais ce sont nos croutiens à base de gingembre. Vous pouvez ouvrir. Croutiens à base de gingembre. C'est bon, même, je vous savais si vous vous sentez déjà fatigué ou légèrement enrhumé. Je pense que ça fait, hein. Parce que quelqu'un m'a conseillé que si vous vous sentez enrhumé déjà avec le gingembre, ça peut créer donc dans votre vécu, dans votre sac, partout, ça, c'est la première. Oui, c'est un bon, pour le moment, c'est à 200. Ça, c'est juste un échantillon. Oui, c'est normal. C'est à 200. Pour trouver les gingembre aujourd'hui, le Togon ne produit pas trop. Ça vient de, je pense, c'est le Bukino, je ne vais pas mentir. Ça vient d'ailleurs. Donc, en tout cas, on va essayer aussi. Ça, c'est un échantillon, oui. Vous pouvez nous laisser des commentaires. Vous pouvez également partager vos avis. Si vous avez déjà goûté au jus, au produit de la entreprise Glow, Nashville. Je crois, Joyce, vous pouvez également nous laisser des commentaires comme vous savez de vous faire. Nous devons vous remercier aussi parce que vous nous laissez des commentaires, vous appréciez l'émission, vous appréciez les entrepreneurs qui font de leur mieux pour satisfaire la petite population du Togo. Alors, continuez par aimer les vidéos et les encourager, surtout lorsqu'ils vont donner leur contact. N'hésitez pas à faire, à lancer des commandes lors de vos fêtes, mariage, anniversaire et autres. Alors ? Bon, ça, c'est... Je n'ai pas encore mis d'étiquette. C'est le gingembre à la haine, au petit cola et à la date. Vous savez ce que ça fait ? Non, c'est un juif naturel. Non. 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 Fais-moi vous expliquer. Je vais vous interroger. C'est ça même qui est arrivé. Vous comprenez, non ? Madame ? C'est à base d'un petit cola, sucré à la date, sucré à la date et aux épices. C'est très bon. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de sourdabie dedans ? Il n'y en a pas ? Non, il n'y a pas de sourdabie. Alors, ça, pour ceux qui ne prennent pas de sourdabie... C'est très aphrodisiac aussi. Ah ! Alors, ça, il n'y a pas encore d'étiquette, mais ne vous étiquez pas. Ce n'est pas l'étiquette que vous allez manger. Non. Les étiquettes, là, c'est comme ça. C'est un juif qui paraît qu'il va être mis ici, donc... Ça, c'est un beau produit. Petit cola. Petit cola. Gingembre. Gingembre. Et épices. Épices. Vous êtes fatigué ? C'est la nuit ? Vous êtes fatigué ? Non. En tout cas, madame, je ne veux pas faire ça. En tout cas, félicitations, madame. En tout cas, tout ce juif, vous pouvez les essayer. Et vous pouvez nous laisser des commentaires si vous les avez aimés. Ou pas, s'il faut corriger parce qu'on est fini d'attendre. On ne peut pas finir d'apprendre, d'accord ? Vous pouvez nous donner vos commentaires. Ou, lorsqu'elle va donner son contact, tout à l'heure, vous pouvez l'appeler en disant « Ok, j'ai goûté ceci, c'est très bon, il faut continuer comme ça. » Ou ça, il manque un peu de suiveau, il faut bien retirer un tout petit peu, quelques grammes. Je pense que ça va nous aider. Nous sommes tous des êtres humains que nous ne pouvons que nous aider. Alors, madame, où est-ce qu'on peut trouver l'entreprise Glory Natural Joyce et les contacts pour vous joindre ? Je suis suivi, les gens vont commander ça. Je sais ce que je dis. L'entreprise se trouve pas à Gouette-les-Sous, non loin du Bar-Tazou. À Gouette-les-Sous ? Non loin du Bar-Tazou, à l'arrêt qu'en GB. Ok. Le comptant de 79, 72. Comme il y a une chaîne internationale, il faut préciser le numéro de plus 228. Parce que vous êtes au Togo. Nous sommes au Togo et vous êtes à l'étranger. Ou soit au Togo, vous pouvez le faire sans le 228. Mais si vous êtes à l'étranger, comme certains avaient commandé certains produits la dernière fois, c'est le plus 228, d'abord, et maintenant le 79, 72, 24, 0, 0. C'est le seul numéro ? Oui. D'accord. Je rappelle le numéro. Le plus 228, 79, 72, 24, 0, 0. C'est sur WhatsApp aussi. Pour joindre Glory Natural Joyce, ce numéro est également disponible sur WhatsApp. Alors, nous allons passer... Ah, ça va rester ici. Nous allons passer maintenant à Madame Dalméda. Et vous ? Et du food. Qu'est-ce que vous nous avez amené sur le plateau ? C'est du samoussa. Du ? Samoussa. Samoussa. Ça veut dire quoi ? D'accord. Ah, d'accord. C'est ça qu'on appelle du samoussa. Moi, j'ai besoin de pause déjeuner, je mange, mais je ne sais pas tout ça. On ne connaît pas son nom, en fait. C'est Samoussa. Alors, je vais montrer la caméra. Je ne sais pas si la caméra peut se voir. Voilà. On arrive à voir. Voilà. Ah, ça sent bon. Un l'odeur, à vous l'image. Bravo. Un l'odeur, à vous l'image. Alors, c'est composé de quoi, quoi ? De la viande rachée, de la viande rachée, de l'oignon, persil, et du poivron. Niam, niam. Vous voyez comment je suis concentré là-dessus ? Il y a de la carotte aussi dedans. Ah, c'est bon. Parce que les carottes, vous savez, j'aime beaucoup les carottes. Ça corrige la vue. C'est ça, non ? C'est ce qui est souvent recommandé. Et vous le faites comment ? C'est-à-dire, c'est tout ça à... À demi. À demi. Ça se marche directement avec ou accompagné de quelque chose ? Non, vous pouvez le manger comme ça. C'est comme je vois, si je vais manger ça avec quelque chose, je ne sais pas d'imaginer. Avec... Avec l'agir. À compagnie de lui. À compagnie de lui. La soirée, vous êtes fatigué, vous prenez ça et vous duvez. En ce moment, vous regardez la télé, 5 minutes après, vous allez... Ça me fait du bien. Ah oui. D'accord. Donc, à part ça, qu'est-ce que vous produisez également ? On fait aussi... Non, on fait aussi djankume. Oui. Avec la pâte, oui, la pâte, foufou, tu et tout. Donc, comme ça, il y a une minute de tout. Oui, c'est pour décorer un peu, oui. Donc, c'est de mieux ça. Chers interneux, si vous avez des fêtes, hein ? Ah, malheureusement, le premier mai s'est déjà passé. Mais les autres fêtes en véné. Même pour voir la maison les dimanches ou bien les samedis, le week-end, bon. Contacter madame et puis, elle va donner d'abord le contact. C'est très important. Le plus de 228... 228, 99... 99... 40... 40... 55... 27... 27... 27... Plus de 228, 99... 40... 55... 27 pour joindre l'entreprise et du food. Au-delà de ça, vous produisez également... la... Djengkoumé. Djengkoumé. Vous faites Djengkoumé. Par exemple, ici, direct 7, ça a une fête, son anniversaire. On vous contacte. Nous sommes au nombre de peut-être une dizaine. Plus les invités. Donc, vous pouvez ? Oui, je peux. Ça va être bien chaud. Aïe. Comme j'aime là. Bien chaud. Vous m'appelez seulement et puis je débatte. Vous n'êtes pas chers, hein ? Non, non, non. Donc, à part ça, à combien, comment ça vous faites ? Il faut une commande ou bien vous le faites et les gens viennent l'acheter ? Non, il faut une commande. Oui, c'est sur commande. C'est sur commande, oui. C'est sur commande. Mais on fait les koliko. Là, c'est pas sur commande, on le fait sur place. Oui, koliko, les aloko, bananes plantées, oui. Et pommes de terre frites et tout. D'accord. Ok, merci à vous, madame Dalmeta et à madame Lawson. Vous êtes de l'entreprise Edu Full, c'est elle, et puis Glorie Natural, Joyce. Nous sommes arrivés à la fin de la première. Ah, il faut préciser également, vous êtes... Excusez-moi, vous êtes... Nous sommes à Dido Gomé. Adido Gomé ? Oui, derrière le supermarché, le champion Doganto. Oui, ah, c'est à côté, hein. C'est à côté de Direct7. Je rappelle que l'entreprise est juste à côté de Direct7. C'est pas cool, hein. Donc, même si vous vous perdez, venez à Direct7, nous allons vous orienter vers l'entreprise Edu Food. Donc, vous êtes à Dido Gomé, derrière le champion. Oui. Et je rappelle encore une fois les contacts. Pour Edu Food, plus 228, 99, 40, 55, 27. Je rappelle. Plus 228, 99, 40, 55, 27. Et pour Mme Lawson, plus 228, toujours, 79, 72, 24, 00. Alors, c'est la fin de la première partie. Comme promis, il y a un autre, il y a une autre directrice d'entreprise également que nous allons recevoir tout juste après la pause. Deuxième partie de votre émission au cœur des projets. Comme dit, lors de la première partie, je reçois la deuxième chef d'entreprise. Elle vient de l'entreprise Kivika Bitez. Son nom, c'est Kazule Mawaba Abla. Peut-être que j'ai coché, mais elle va se présenter tout à l'heure. Madame, soyez les bienvenus sur la chaîne de télévision, les plateaux de la chaîne de télévision de Direct7. Merci. Comment vous allez? Je vais bien. Bien sûr. Vous allez bien? La voix ne sort pas. Oui, ça va bien. D'accord. Je plaisante. Alors, vous êtes Madame Kazule et vous êtes responsable de Kivika Bitez. Déjà, c'est quoi Kivika? Kivika chez nous, là. Ça veut dire charbon. Oui, justement. Vous vendez charbon? Non. D'accord. Justement. Kivika Bitez, c'est une marque de liqueur à base de soda bille. Alors, j'ai choisi le nom Kivika. Kivika, c'est d'abord pour avoir un nom original qui fait beaucoup demander qu'est-ce que c'est et tout. Bon, Kivika, j'ai choisi Kivika, c'est parce que les liqueurs, à la base, ce sont des liqueurs aphrodisiaques. Donc, c'est pour attirer l'aspect aphrodisiaque de la chose. Voilà. Pourquoi vous avez choisi le produit des liqueurs aphrodisiaques? Bon, je ne fais pas que des aphrodisiaques, mais à la base, au début, je ne faisais que des aphrodisiaques. Mais par la suite, je fais maintenant des apéritifs également. Voilà. Et nous faisons également des compléments alimentaires à base de racines. La demande sur le terrain, c'est pas sur, comment on appelle, les produits aphrodisiaques? C'est pour cela que vous êtes allé sur ce terrain, si vous êtes spécialisé aujourd'hui, même si ce n'est pas seulement des produits aphrodisiaques? Oui, la demande des produits aphrodisiaques est beaucoup plus forte quand même. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes actuellement. Quel genre de problèmes? Les problèmes, et chez, bon, la particularité avec nous, nous n'avons pas pensé aux femmes. Parce que dans beaucoup de cas, quand on parle d'aphrodisiaques, on pense seulement aux hommes. Mais c'est ça. Pour les problèmes d'éjaculation précoce, faiblesse et celles, alors que les femmes ont vraiment des problèmes de frigidité à la veille de la ménopause et après l'accouchement, il y a beaucoup de femmes, par manque d'hormones, ont beaucoup de problèmes de ce côté-là. Donc, nous apportons ces solutions-là, sous forme de compléments alimentaires et puis sous forme de liqueur aussi. Alors, est-ce que vous avez eu des témoignages après la consommation de vos publics à vitesse? Oui, beaucoup de témoignages. Et puis, nous sommes beaucoup plus proches de nos clients. Nous avons beaucoup de retours. Donc, c'est ça qui nous permet de beaucoup plus nous perfectionner davantage. En tout cas, nous allons en revenir. Et vous êtes également bénéficiaire du projet passif de l'association MIAODOR qui a été financée par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Déjà, je vais vous demander pourquoi vous postulez pour ça, état dans lequel vous êtes déjà sur le terrain, vous produisez vos produits aphrodisiaques, parce que les gens en font la demande, vous les servez. Et puis, bon, maintenant, pourquoi aller vers le passif? Vous voulez les servir aussi un peu? Je suis allé à le passif beaucoup plus par rapport aux formations. Parce que les formations pratiques en gestion de l'entreprise et tout, 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 c'est beaucoup plus pour ça. Et puis, pour la plus financière aussi, la plus financière aussi. Bon, on ne finit jamais d'apprendre et puis, beaucoup de viande ne capte pas la sauce. Quand vous ne mettez pas au chuteu, ça va se gâter. Je mentis. Alors, comment le projet passif a-t-il impacté votre entreprise? Bon, le projet a impacté mon entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, les formations ont été beaucoup un plus pour nous, pour moi, parce que la gestion des ressources humaines, les recrutements, c'était un peu difficile pour moi. Comment gérer mon équipe? Comment déléguer les tâches? Parce qu'avant, j'étais au four et au moulet à la fois et tout. Donc, maintenant, on a appris à gérer, à déléguer les tâches. Tu peux être ici et ton entreprise peut toutefois tourner. Et il y a aussi, ça m'a permis de, parce que je fais beaucoup d'activités, ça m'a permis de faire la différence. Les femmes d'affaires? Pardon? Comme vous faites beaucoup d'activités. Oui, donc ça m'a permis de mettre la différence entre mes propres finances et les finances de l'entreprise et de ne pas mélanger tout ça. En français, parce que l'argent de l'entreprise n'est pas votre argent. Donc, vous faites maintenant la différence entre votre argent de poche et celui de l'entreprise. Justement. Alors, si vous parlez de faire la différence entre l'argent de poche et la culture, maintenant, vous pouvez vous faire une comparaison bien avant votre adhésion à ce projet passif et votre entreprise bien avant, c'est-à-dire avant et après. Je ne sais pas si vous avez trop compris. Comment est-ce que vous gérez d'abord votre entreprise bien avant de connaître le projet passif? Comment ça a été? Vous avez parlé tout à l'heure de mettre la différence entre l'argent. Je voudrais que vous partagez votre expérience avec nous. D'accord. Bon, avant, comme j'étais, bon, il n'y avait pas de différence. Donc, je peux enlever l'argent de l'entreprise, par exemple, pour faire un truc personnel. Acheter un sac. Oui, faire, oui. Allez, après une fête. Oui, justement. Même les dépenses de l'entreprise, mon coach m'a vraiment montré que ce n'est pas toutefois, par exemple, la fin du mois comme ça, tu dois savoir que tu dois fermer, tu dois clôturer le mois avant de faire une autre dépense. Et il y a beaucoup de notions que mes coachs m'ont montré. Alors, en parlant de tout ce que vous avez appris, où il y a beaucoup de choses que vous avez donné, les services que vous avez reçus, vous ont apporté vraiment quelque chose de concret sur le plan technique de l'entreprise, de la production? Oui, déjà, la production a augmenté. D'accord. La production a augmenté à plus de 30%. Oui. Donc, bon, mon personnel, j'étais à 5 employés. Après, je suis passée à 7. Vous avez créé 2 emplois de plus grâce à ce projet passif. Nous allons faire une pause de 10 secondes. Vous allez regarder votre caméra. C'est en face de vous. Vous allez dire merci aux coachs. Et surtout, si vous avez bénéficié de ce projet, c'est grâce à un partenaire qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Vous allez les remercier, d'accord? Parce que c'est la première fois que vous venez de dire cette grâce à ce projet également. Si vous avez créé des emplois, vous avez acquis beaucoup de choses et vous avez vu des transformations, je pense que vous devez également remercier tous ces acteurs-là. Top, c'est parti pour 10 secondes. Ok, je remercie l'Organisation internationale de la francophonie et Mia Odo pour ce programme passif qui m'a vraiment permis de développer beaucoup d'aspects de mon entreprise. C'est tout? Vous avez oublié les coachs? Ah, ok, j'ai déjà appelé les noms. Ah, en tout cas, ils sont là, ils vous regardent. Vous pouvez appeler. Je ne veux pas appeler quelqu'un. Non, ils ne sont que 2 ou 3. Moi, je les connais en tête. Bon, mon coach, au départ, c'était M. Jean, mais maintenant, c'est Mme Odile qui est mon coach. M. Fokba? Je n'oublie pas M. Dodi à Fokba, aussi, et M. Olivier, M. Olivier, voilà. En tout cas, je profite pour dire également, comme ce fut lors de la première partie, le directeur ou bien le président de l'association Mia Odo, parce qu'il faudrait que le directeur ou bien le président, le responsable de l'association puisse écrire le projet avec ses collaborateurs avant que ce dernier ne soit financé. Donc, nous n'oublions pas le premier responsable de l'association Mia Odo, ou bien s'ils sont nombreux, nous n'oublions pas les premiers responsables de l'association Mia Odo. Alors, allons-y. Donc, vous étiez en train de parler de ce que vous avez gagné côté technique. Vous avez créé deux emplois. Et au-delà de ça? Et au-delà de ça, on avait des problèmes d'emballage aussi. Donc, on a pu avoir un nombre suffisant d'emballage. Voilà. Et côté, ces matières premières, j'ai pu avoir un nombre suffisant de matières premières aussi. C'est ça qui nous a permis d'accroître la production. Où trouvez-vous vos matières premières? Bon, ça dépend. On a beaucoup de matières premières. Donc, on a beaucoup de fournisseurs aussi. La chaîne, c'est comment? Ici? Vous les trouvez au pays ou bien c'est à l'étranger? Non, non, non. C'est au pays. Encore, comme toute entreprise, vous savez, il y a des hauts débats, des difficultés. Vous pouvez partager également avec nous les difficultés que vous avez rencontrées dans le champ de votre entreprise. Et maintenant, avec ce projet, est-ce que vous avez pu surmonter ces difficultés? Bon, les problèmes... Surtout dans votre secteur. Quels sont les problèmes que vous racontez? Dans notre secteur, c'est le problème d'emballage en verre. C'est difficile de trouver les bouteilles neuves en verre. En verre, ça veut dire quoi? En verre. Les bouteilles en verre. Pas des bouteilles plastiques. Ok, d'accord. Oui, parce que le soda bille se conserve mieux dans les bouteilles en verre. En verre. Mais c'est très difficile d'avoir des bouteilles neuves. Il faut les commander depuis la Chine. Et puis, il faut un nombre vraiment important. Important avant que la commande ne soit déclenchée. Oui. Et puis, les prix de transport sont... Des fois, c'est le jour où les tripes... Pour ne pas dire ça, coûte les yeux de la tête. Donc, c'est vraiment difficile. Voilà. C'est le problème. Est-ce que vous n'êtes pas nombreux au Togo pour vous associer? C'est le problème, en fait, dans l'entrepreneuriat au Togo. Quand vous faites la même chose, on te voit comme un ennemi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que j'ai eu la chance de faire un petit tour dans les pays voisins. Et là-bas, vraiment, le côté entrepreneuriat, vraiment, c'est vraiment en vogue actuellement. Ils se forment des coopératives et tout. Ils font des commandes ensemble. Mais à l'OME, au Togo, ici, c'est vraiment difficile. Tout le monde se méfie de l'autre. Et puis, on y va. Qui mieux mieux? Voilà. OK. Maintenant, nous sommes presque à la fin de la première partie. Si je dis la première partie de votre émission, la deuxième partie va être consacrée à la présentation de vos produits tout à l'heure. Vous allez nous dire tout de suite, quelles sont les perspectives de votre entreprise? Bivica, peut-être dans 5, 10 ans, peut-être, ou bien 3 ans, 2 ans même. Vous pouvez partager avec nous votre vision. OK. À court terme, mes visions, à court terme, c'est d'avoir mes propres bouteilles, neuves, personnalisées. À moyen terme, c'est d'avoir une unité de production de liqueur qui respecte l'énorme, vraiment, de production de liqueur. Et à long terme, c'est d'avoir une distillerie moderne qui produit du soda bi et qui le distribue un peu partout. OK. En tout cas, félicitations. Merci. Peut-être, on avait une dernière question. Vous savez qu'au Togo, ou en Afrique, les producteurs de soda bi vous disent, ça c'est vrai, ça c'est faux. Comment faites-vous la différence entre le vrai soda bi pour produire ce genre de liqueur? Parce que vous savez, vous ne pouvez pas produire vos liqueurs à base de soda bi, entre guillemets, de mauvaise qualité. Comment est-ce que vous faites le choix? Le choix, c'est d'abord d'aller jusqu'à la source. Mais à la source, il y a des faux. Oui, mais c'est... Vous êtes spécialiste, vous-même, vous en prenez. Oui, il y a le produit fini aussi. Vous en prenez, vous ne l'avez pas bien répondu là-bas? Oui, oui, bien sûr. Ah, d'accord. C'est d'aller à la source et puis de voir, parce que pour ceux qui font du faux, là, bon, je ne vais pas trop dévoiler des trucs. Mais il faut dévoiler parce que ce n'est pas bon. C'est dans des conditions un peu différentes des vraies. Donc, pour le produit fini aussi, il y a des trucs à voir. Il y a des manières de comparer ça. Donc, vous rassurez... Et puis, il y a l'alcoolmètre aussi pour voir si c'est le même pourcentage d'alcool. D'accord. Donc, vous rassurez vos consommateurs que le sourabie que vous utilisez pour produire avec Pébica, c'est rien que du bon. C'est du vrai. C'est ce qui vient depuis la ferme, la production. Bon, si je dis la ferme, c'est plus... C'est du vrai. Et puis, pour notre authenticité, au fil des années, je rappelle que nous sommes dans notre septième année. Nous sommes dans notre septième année et au fil des années, nous avons vraiment encouragé nos fournisseurs à utiliser des fruits en inox pour ne pas avoir des dépôts de matériaux lourds. Ok, nous allons passer maintenant à la deuxième partie. Comme je l'annonçais, c'est de présenter votre liqueur, comme il faut, le liqueur que vous avez apporté déjà. D'abord, félicitations, c'est tellement joli. Regardez. Vous voyez, en tout cas, ce qui veut dire... Déjà, la bouteille même, ça vous attire en consommé. Pébica. Homme. Ah, il y a femme aussi. Oui. C'est comme le parfum, les dodoros. Nous avons cinq formats. Ça, c'est le Pébica Homme. Nous avons Mion Nufia, qui est dédié aux femmes. Mion Nufia ? Oui. C'est comme la reine, c'est ça ? Oui. Mion Nufia, la reine mère. Donc, c'est dédié aux femmes. Nous avons des whisky crème. Nous avons le whisky crème et Fiodi à base de souché. Nous avons le Pébica Coco à base de coco. Et nous avons... C'est sûrement ceci, ce que vous avez béni, c'est ça ? Oui, c'est sûrement ça. On a dit un échantillon. Nous avons le Pébica Fruiti à base de fruits. C'est combien de litres ? Ça, c'est 115 centilitres. Ok, 115 centilitres. Nos produits sont disponibles à Togo Molle et bientôt nous serons à Champion et à Ramcon. Togo Molle, mais pour le moment, vous êtes à Togo Molle. Togo Molle, oui. Ok. Et ça coûte combien ? Nous sommes sur 8 000. 8 000 francs. Nous sommes sur Gozem aussi, donc vous pouvez aller commander sur l'application. D'accord. Oui, mais seulement, parce que j'avais écouté, entre-temps c'était 10 000, mais ce n'était pas vous. Bon, ça dépend. Ça dépend de là où vous avez vu ça. D'accord. Ah, ok. Il faut le prix de l'autre aussi, il doit pouvoir dire quelque chose. Alors, rappelez-nous rapidement votre comptable pour acheter Pébica plus 228. 90. 90. 30. Oui. 42. Oui. 57. Alors, Pébica Bites est joignable au plus 228. Vous le savez, nous sommes au Togo et l'indicatif, c'est le plus 228 pour vous qui êtes à l'étranger. Alors, le plus 228, 90. 30. 42. 57. Alors, elle s'appelle Kazul Mawaba M. Abla. Voilà, oui. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Nous ne pouvons que vous souhaiter bon vent. Merci. Pour la suite de votre production. Et je pense que, comme vous l'avez dit dans vos perspectives, il faudrait que Pébica Bites grandisse et puis ce produit devienne un produit aimé, que ce soit ici au Togo, mais également à l'extérieur. Alors, chers internautes, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission passif au cœur des projets. Cette association, MIAO, qui a porté le projet passif grâce à l'Organisation internationale de la francophonie, son soutien financier d'ailleurs. En tout cas, c'est la fin. Je pense que le prochain numéro, c'est la semaine prochaine. Donc, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501